Avant de s'intéresser précisément au lactose, est-ce que tout le monde peut être touché par le lactose ? Oui, bien sûr. On dit que pour les adultes, vous avez 30 à 50% des adultes qui ont une intolérance au lactose, mais à des degrés très variables. Donc certains ne sont absolument pas gênés et d'autres, effectivement, doivent forcément limiter leur alimentation en lactose. Alors, Tiffen, vous êtes une maman, Christelle aussi. Toutes deux, savez-vous, je vais commencer avec vous Christelle, ce qu'est le lactose ? Oui. C'est quoi ? C'est un sucre qui est contenu dans le lait. Ok. Tiffen ? Moi, je savais que c'était dans le lait, mais au-delà, je n'avais pas de notion très précise, parce que mes enfants, par chance, ne sont pas du tout intolérants au lactose, adorent tous les produits laitiers, et vraiment, on consomme énormément. Bon, on va réellement savoir ce qu'est le lactose. Enfin, j'espère, en couleur, si les machines veulent bien partir, normalement, c'est magique. Voilà ce qu'est le lactose. Regardez. Lactose, vous avez dit lactose, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Le mot lactose vient du latin lactis, qui signifie lait. Bon, ça, on s'en doutait. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le lactose est un glucide, traduisez sucre. Il est très présent dans le lait de vache, le lait de breguis, le lait de chèvre, et même dans le lait maternel, qui est très riche en lactose. Mais en fait, ça sert à quoi, le lactose ? Il nous apporte une dose d'énergie indispensable pour la croissance des nourrissons, mais aussi pour tous les mammifères, du bébé gorille au bébé lapin. Et tous ces petits digèrent le lait sans souffrance. La chance ! Leur secret, c'est le lactase, une enzyme qui permet de digérer le lait. Mais ce lactase disparaît quasiment de notre organisme en grandissant après la croissance. Pourquoi me direz-vous ? Simplement parce que nos ancêtres, les Cro-Magnons, buvaient du lait uniquement pendant les trois premiers mois de leur vie. Du coup, le corps a pris pour habitude de ne plus fabriquer de lactase une fois sorti de la petite enfance. Résultat, quand un adulte boit du lait, ce dernier n'est plus armé pour le digérer. Le lactose devient alors une toxine. Ce qui provoque des symptômes intestinaux tels que gaz, ballonnement, crampes abdominales, diarrhées, maux de tête, vomissements, bref, c'est pas la joie. Aujourd'hui, on suppose que 30 à 50% de la population digère mal le lait en France. Mais le sujet est encore très peu exploré par la communauté scientifique. Petite réaction, docteur Brigitte Viré. Au-delà de la faute, parce que c'est la lactase, c'est ça ? C'est une enzyme. C'est une enzyme, on est d'accord. C'est juste autrement tout le reste ? Ah oui, le reste, c'était tout à fait correct. Bon, ça me rassure, déjà, c'est pas mal. Pour revenir là-dessus, quels sont les signes qui doivent nous alerter, finalement ? Alors, en fait, c'est des crampes abdominales, on a mal. Et puis, en fait, comme cette enzyme permet de dégrader le lactose au niveau de l'intestin, de le dégrader en deux sucres qui vont être digérés par l'intestin, si on n'en a pas, effectivement, il n'est pas digéré. Et ça va entraîner une fermentation au niveau de l'intestin, qui va donc donner des gaz, qui va donner des douleurs abdominales et une diarrhée. Je sens, Christelle, particulièrement concernée. Je crois qu'une de vos trois enfants est atteinte de lactose, c'est ça ? La grande a eu des problèmes, on est à ses tout premiers mois et années de vie, jusqu'à en avoir des problèmes au niveau de la peau, de l'eczéma, et des problèmes de digestion assez conséquents. Résultat, vous êtes allée voir une qu'on se roi, un qu'on frère, n'est-ce pas ? Le docteur Brigitte Viret, pédiatre, et qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle m'a dit, ils m'ont dit de diminuer fortement le lactose, et moi-même, comme j'allais-tête, d'arrêter si possible tous les produits laitiers, au moins un temps, pour voir si ça s'améliorait. Brigitte Viret ? Oui, tout à fait. Pour savoir, en fait, si on ne veut pas passer par des examens, il faut arrêter les produits laitiers, et on voit si les signes s'arrangent, et puis on réintroduit progressivement, et on voit si ça revient. Le seul problème, c'est qu'on a besoin de calcium, et que les produits laitiers amènent le calcium. Donc quand on est une maman qui a lait, il faut se supplémenter en calcium quand on arrête les produits laitiers. D'accord. Est-ce que c'est héréditaire ? Oui et non. Il y a des familles qui ne supportent pas. On ne parle pas vraiment d'hérédité, mais on sait qu'il y a des familles où on ne boit jamais de lait, simplement parce qu'il y a une intolérance au lactose dans la famille. D'accord. Il y a des évolutions, des complications possibles, tout ça, parce que, effectivement, ce n'est pas très agréable, des petites choses urtiquantes, etc., des déballonnements, on l'a vu dans le petit reportage, des flatulences, j'en passe et j'en oublie. Malgré tout, on vit avec ça. Oui, on vit très bien, parce qu'il suffit d'éliminer le lactose, et en fait, c'est très variable d'une personne à une autre. Il y en a qui ne vont supporter absolument aucun produit laitier, et vous en avez d'autres qui vont pouvoir accepter une petite partie. Donc, c'est à chacun de trouver son seuil de tolérance. Et puis, on a des laits sans lactose, on a des produits comme ça qu'on peut utiliser qui permettent d'avoir les apports en calcium quand même nécessaires. Alors, s'il n'y a pas forcément d'hérédité, il y a peut-être quand même des factures de risque. Non, parce qu'en fait, la nature est bien faite. Et donc, quand on est un bébé, l'aliment principal, c'est le lait. Donc, en règle générale, sauf si on a un déficit en lactase congénitale, ce qui est quand même très très rare, sinon on le digère très très bien. Et au fur et à mesure où on diversifie son alimentation, on diminue son apport en produits laitiers, et on fabrique de moins en moins de lactase. Donc, vous avez des adultes qui gardent la possibilité, comme les tout petits nourrissons, d'avoir beaucoup de lactase. Et puis, vous en avez d'autres qui en ont de moins en moins. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement variable d'une personne à l'autre. Docteur Brigitte Viret, sans être trop technique, ce n'est pas le magazine de la santé, on est bien d'accord, je ne suis pas Michel Cymes. Vous êtes par contre bien pédiatre, Docteur Brigitte Viret. Est-ce que malgré tout, il y a des traitements qui peuvent enrayer ça, ou on l'a jusqu'à la fin de notre vie, cette intolérance au lactose ? Alors, souvent, on l'a jusqu'à la fin de notre vie, on peut avoir quelques traitements, mais qui sont exceptionnellement utilisés. Vous pouvez avoir de la lactase en comprimé, mais c'est vraiment de l'ordre exceptionnel. Sinon, c'est à chaque personne d'équilibrer son alimentation, pour effectivement savoir quelle quantité on peut supporter ou pas. Alors, il y en a dans le lait, il y en a dans les yaourts, il y en a dans le fromage blanc, il y en a dans la crème. Par contre, il n'y en a pas dans le beurre, il n'y en a pas dans les fromages, comme le camembert, voilà. Donc, c'est à chaque personne d'arriver à trouver. Il faut se méfier des produits fabriqués, parce que des fois, il peut y en avoir un peu caché. Oui, voilà. Allez, je vous propose d'écouter la question de Chantal, elle habite à Mont-Solimine, et voici sa question, regardez. Bonjour, Chantal, Mont-Solimine, en Bourgogne. Lorsqu'on est intolérante au lactose, est-ce qu'on doit radicalement arrêter le lactose, ou est-ce qu'on peut, accessoirement, consommer encore des produits laitiers ? Qu'en pensez-vous ? Alors, pour Chantal, les produits laitiers, c'est fini ? Pas forcément, c'est ce que je vous ai dit avant. Il faut trouver la quantité de lactose qu'on peut supporter. Donc, on arrête tous les produits laitiers, en gardant les fromages qu'on peut effectivement manger, puisqu'il n'y a pas de lactose dedans. Et puis, à partir de là, petit à petit, on réintègre du lactose, et on voit à quel moment on ne supporte plus. Et quand on ne supporte plus, on sait qu'on a atteint la dose limite, et on ne va pas plus loin. Voilà, donc ça permet. Et puis, vous avez des produits de plus en plus, des produits sans lactose. Vous trouvez maintenant dans le commerce du lait avec une quantité de lactose largement diminuée. Donc, à partir de là, ça vous permet de consommer quand même et d'avoir cet apport en calcium. Justement, vous parliez de lait. Il y a plein de lait maintenant. On parle de lait végétal. Demain, on aura, par exemple, du lait de jument à découvrir avec le direct de Fabienne. C'est la même chose, ça, ou pas ? Non, alors, tout dépend à qui on s'adresse. Quand on s'adresse à un nourrisson, ce n'est pas la même chose. Les laits pour nourrissons correspondent aux besoins des nourrissons. Donc, les apports correspondent à ce qu'un enfant, un petit, doit recevoir. Donc, si vous partez effectivement dans des laits de jument, des laits d'anèse, des laits d'amande, vous n'avez pas les apports nécessaires pour les petits nourrissons. Donc, ça, c'est un petit peu ennuyeux. Souvent, d'ailleurs, ils ne sont pas suffisamment caloriques et la courbe de poids des petits nourrissons est quand même très mauvaise. Mais vous avez des laits pour bébés sans lactose. Christelle, vous me disiez, il y a quelques secondes à peine, votre plus grande, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Noéline, elle a 10 ans, c'est ça ? Intolérante au lactose. Vous avez fait comment, vous ? Parce qu'elle a grandi, elle a l'air de bien se porter aujourd'hui. Et bien, on a enlevé tous les produits laitiers et à la cantine, on amenait les briques de dessert au lait de soja et au lait d'amande, etc. Et progressivement, on a réintroduit un petit peu le fromage par-ci, par-là et on regarde comment elle tolère. Oui, c'est ce que vous nous disiez à l'instant, docteur Bréchit-Viré. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes intolérantes au lactose ? Parce qu'il y a plein de modes, on parle de sanglutène, de lactose, etc. Oui, non, ce n'est pas plus fréquent qu'avant, on en parle plus. Voilà, c'est ça.